A Vesoul, en Haute-Saône, existe depuis peu une maison de retraite qui accueille les anciens combattants. C'est à la suite d'un effort particulier de la municipalité vésulienne, du conseil général et des associations d'anciens combattants que cette maison a pu être construite. L'homme qui fuit à la base de cet effort, le général Vétan, répond maintenant à nos questions. Comment une telle maison a pu être construite, en général ? Eh bien, la maison du combattant de Vesoul répond essentiellement au désir des anciens combattants de la Haute-Saône de s'unir. L'idée de cette union nous est venue en constatant qu'en Haute-Saône, comme un peu partout dans les départements, les anciens combattants ont beaucoup de groupements. Tous ont un point commun, c'est le désir de venir en aide à leurs camarades malheureux. Partant de ce point, de ce dénominateur commun, nous avons créé en Haute-Saône l'union des anciens combattants. Alors ça, ça a été la première étape. En ce moment, vous avez d'abord groupé toutes ces unions d'anciens combattants, ce qui vous a permis d'envisager la construction malheureux sur le plan financier. Alors là, nous avions la bonne volonté, mais elle ne suffit pas. Il nous fallait de l'argent et nous n'en avions pas. Alors pour cela, nous avons fait des emprunts et là aussi, il nous fallait des garanties. Nous sommes tournés du côté de la ville de Vézoul, qui après nous avoir mis ce terrain un peu gratuitement, ou presque, à notre disposition, nous a soutenus et a garantis les emprunts que nous avions faits. Le conseil général de la Haute-Saône a fait de même et nous avons eu l'appui du délégué de l'Office national et surtout de M. le Préfet, les préfets qui se sont succédés depuis cette époque. Et à Paris, la même chose, l'Office national nous a fait confiance, l'association Maginot et M. le ministre, qui nous a également traités avec beaucoup de bienveillance. Résultat, nous avons pu faire des emprunts importants, parce qu'à l'origine, on nous avait parlé de 250 millions, mais en fait, on a dépassé les 400 millions d'anciens francs. C'est une grosse somme. Alors, nous avons eu des difficultés parce que les hivers, vous vous souvenez, entre 61 et 62, 63, on était très rigoureux. Les travaux ont dû être interrompus. On les a poursuivis, on est arrivé à bonne fin. Mais il y a eu un retard dans l'ouverture de la maison et un manque à gagner. Mais enfin, on s'en est tiré. Combien de pensionnaires pouvez-vous accueillir ? Actuellement, nous avons fait le maximum cet hiver. Nous avions 257 pensionnaires au maximum. Et la pension complète, bien sûr. La pension complète.